Avez-vous déjà ressenti une accélération de votre cœur, un tourbillon de pensée et une perte soudaine de mots ? Il y a quelqu'un qui ne peut s'empêcher de penser à vous, vivant une avalanche de rêves et de signes, c'est de l'anxiété. Cette personne craint de s'approcher, mais est désespérée de rentrer en contact. Cette peur vient de la possibilité de perdre quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment possédé. De se rendre à une émotion tellement écrasante qu'elle semble étouffante. Mais imaginez s'il y avait une raison à ces signes, quelque chose de plus intense et significatif derrière cette peur. Continuez à me suivre et abonnez-vous à la chaîne, car la révélation qui suit pour être transformationnelle. Il y a une émotion singulière qui domine cette personne chaque fois qu'elle pense à vous, comme si vous étiez une étoile rayonnante, illuminant tout autour de vous. Ce n'est pas seulement elle qui le ressent. Votre présence semble changer l'énergie du lieu, un phénomène que tout le monde perçoit, même subtilement. Votre présence est marquante, irrésistible. Vous portez une lumière, une aura qui attire les regards et l'attention de façon naturelle. Cette personne voit en vous quelque chose de plus profond que votre simple apparence externe. Elle remarque un magnétisme inhabituel en vous, une fusion de qualités qui vous rendent admirables et désirables. Il ne s'agit pas seulement de votre apparence, mais de votre comportement et de vos relations avec les autres. Il y a en vous une gentillesse et une authenticité rares qui vous rendent exceptionnels à ses yeux. Mais il y a plus dans cette histoire. Elle sent que quelque chose en vous est en constante évolution, se transformant. Comme si vous étiez en train de subir une métamorphose qui ne fait qu'intensifier votre éclat. Les gens autour de vous remarquent et commentent ce changement, confirmant ce qu'elle perçoit déjà. Vous êtes extraordinaires. Une force grandit en vous, une confiance qui se renforce chaque jour, palpable pour tous ceux qui vous entourent. D'un autre côté, elle se bat avec ses sentiments. Elle souhaite être authentique à vos côtés, aspirant à montrer qui elle est vraiment. Cependant, une insécurité la tourmente, la faisant sentir le besoin d'être parfaite, à la hauteur de ce que tu mérites. Cela crée un conflit interne et une pression qui la font souvent se sentir inadéquate. Elle masque cette insécurité en projetant une version d'elle-même qu'elle croit être approuvée par toi. Mais au fond, son désir est juste d'être vrai, de révéler son essence authentique. Elle souhaite être à tes côtés avec une intensité qui frôle l'indomptable. Ce qu'elle ressent pour toi est plus profond que la simple surface. C'est un appel à l'essence de ton âme. Elle aspire à ce que tu vois au-delà des incertitudes et des peurs, reconnaissant la valeur qu'elle accorde à la personne que tu es vraiment. La connexion que vous partagez est puissante, comme si elle était forgée par une force invisible mais immuable, qui vous relie de manière authentique et profonde. Il semble même que les anges conspireraient à vos côtés. Protégeant ce lien, offrant des signes subtils mais incontestables, qui confirment, vous êtes sur la bonne voie. Ces signes se manifestent de différentes manières, comme dans les rêves où vous vous rencontrez, soulignant que votre destin est d'être ensemble de manière grandiose. La connexion que vous partagez va au-delà du tangible. C'est un lien qui défie les dimensions du temps et de l'espace, une union d'âmes. Vous êtes en harmonie si profonde qu'il semble parfois que vous pouvez envoyer des pensées télépathiques. Souvent, il semble que vous puissiez ressentir les pensées et les émotions de l'autre, même séparés par des distances. Comme s'il y avait un miroir invisible entre vous, répercutant chaque sentiment et pensée, tissant une harmonie qui, bien qu'inexplicable, est intensément réelle et indéniable. La synchronie entre vous atteint un niveau si intense que parfois vous doutez. Les pensées qui traversent votre esprit sont-elles les vôtres ou les siennes ? Il semble que vos consciences sont entrelacées, fusionnées en une seule entité. L'énergie qu'elle envoie vers toi est si puissante et claire qu'elle devient palpable. Même en l'absence physique, c'est comme si elle était perpétuellement à vos côtés. Son énergie influençant profondément vos pensées et émotions. Vous vous retrouvez souvent à penser à elle, reconnaissant que ses pensées sont des manifestations de sa présence dans votre vie, une présence trop forte pour être ignorée. Cette force qui vous unit est comparable à un aimant, vous maintenant connecté, défiant la distance et les circonstances. Vous ressentez sa présence dans chaque pensée, dans chaque sentiment, le façonnant d'une manière qui défie toute explication, mais qui résonne clairement lorsque vous considérez la relation que vous avez construite. C'est cette connexion profonde et vraie qui continue à définir et renforcer le lien entre vous, un lien qui transcende la perception visuelle et est compris par le cœur, sans avoir besoin de mots explicites. Au fond, cette personne garde une douleur indicible, un vide résonnant d'une tristesse sans fin, marqué par la déception de n'avoir pas réussi à faire fonctionner les choses avec vous. Chaque effort pour avancer semble inutile, vous ramenant toujours au point de départ, comme retenu par une force invisible, comme si vous aviez manqué une chance irrécupérable. Même en essayant de s'éloigner, il y a quelque chose en elle qui la ramène, une force qu'elle considère insurmontable, convaincue que la connexion entre vous était prédestinée, faisant partie d'un plan céleste, quelque chose qui était destiné à arriver. De la même manière, vous ressentez cette attraction magnétique, une force qui vous fait penser à elle-même dans les moments où vous essayez d'avancer. Il y a un lien qui semble vous unir, une connexion si forte qu'il est impossible de l'ignorer. Elle croit que le destin l'a dirigée vers un mauvais chemin ou un mauvais choix l'a privée du bonheur à vos côtés. Elle se sent comme si elle avait compromis sa vie, s'isolant du monde pour se protéger de la souffrance, mais simultanément s'interdisant de vivre pleinement. Sa tristesse est palpable pour ceux qui l'entourent. Elle s'est repliée, s'est éloignée émotionnellement, une transformation perceptible aux yeux de ceux qui la connaissent vraiment. L'éclat et la joie qui la définissaient auparavant semblent désormais éteints. Pourtant, elle ne cesse pas de vous observer, suivant votre vie à distance, via les réseaux sociaux ou tout autre moyen disponible. Elle voit d'autres gens s'approcher de vous, vous offrant l'affection, l'attention et l'amour qu'elle-même souhaite vous donner. Cela la blesse profondément, car tandis que tout le monde autour d'elle exprime librement ses sentiments, elle reste muette, figée par la peur et l'insécurité, avec les mots emprisonnés dans sa gorge. Ce silence la consume intérieurement. Impuissante, elle voit le temps s'écouler entre ses doigts, pendant que d'autres prennent la place qu'elle sent, au plus profond d'elle-même, qu'elle devrait avoir. La douleur s'intensifie chaque jour, car ses sentiments pour vous n'ont pas disparu. Ils sont juste enfouis, encore vivaces et persistants, attendant une chance de ressurgir et d'être reconnus. Elle a vu chaque étape de votre évolution, vous a observé attentivement, et maintenant, elle remarque l'incroyable transformation que vous avez vécue. Elle note le changement en vous, comment vous êtes devenu quelqu'un qui rayonne la confiance, quelqu'un qui a enfin compris sa vraie valeur. Il ne s'agit pas seulement d'un changement superficiel d'attitude, mais d'une profonde métamorphose qui influence votre posture et votre communication. Vous vous êtes développés, vous vous êtes trouvés, et cela est visible pour tous ceux qui sont près de vous. Maintenant, vous vous démarquez, émanant une énergie nouvelle, plus puissante et vibrante. Les gens perçoivent cette nouvelle aura, même ceux qui peut-être ne vous ont pas donné la valeur que vous méritiez auparavant. Ils voient que vous vous êtes renforcés, avez gagné en confiance, avec un nouveau focus sur vous-même et votre parcours. Cette transformation est indéniable, marquée dans chaque action, chaque mot et chaque regard que vous portez sur le monde. Mais cette transformation affecte des couches plus profondes, touchant votre âme et votre essence, redéfinissant votre image de soi et votre vision du monde. La lumière qui irradie maintenant de vous possède un magnétisme naturel, attirant les gens de manière presque irrésistible. Vous n'êtes plus une figure qui passe inaperçue. Maintenant, vous capturez l'attention et l'admiration, même de ceux qui pourraient ne pas avoir valorisé votre présence auparavant. La personne qui vous observe de loin, avec un mélange d'admiration et de regret, perçoit intensément ce changement. Elle voit que vous avez changé, devenant quelqu'un qui commande naturellement le respect rien que par sa présence. Cela la met dans une position de recul, non pas parce que vous êtes devenu inaccessible, mais parce que votre nouvelle aura exige un niveau de respect et de considération qui, peut-être, n'était pas exigé auparavant. Actuellement, cette personne ressent le fait d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Elle sait qu'elle avait l'opportunité de partager sa vie avec vous, mais, pour des raisons qu'elle ne comprend peut-être pas entièrement, cette chance a été gaspillée. En vous observant, même discrètement, peut-être derrière un voile numérique d'anonymat, elle se rend compte à quel point vous avez grandi, comment cela a changé sa perception du monde et, inévitablement, la perception qu'elle avait d'elle-même. Vous avez ravivé en elle un feu qui était auparavant éteint. Autrefois, cette personne ne croyait pas en la réalité de connexions profondes, en des liens allant au-delà du superficiel, mais maintenant, elle voit à quel point ces connexions sont profondes et capables de changer des vies. Vous avez introduit cette nouvelle vision dans son existence, la transformant également de manière qu'elle est encore en train de découvrir. Elle comprend maintenant que vous rencontrez a été un tournant décisif. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui est passé dans sa vie, vous êtes une figure qui a laissé de profondes empreintes, qui a provoqué un changement radical dans ses croyances et l'a amené à reconnaître la singularité et le potentiel transformateur d'une vraie connexion. Cette personne, qui semble avoir marché à vos côtés à travers les époques, comme si c'était le destin de l'univers de vous réunir toujours, fait face maintenant à une épuisante fatigue émotionnelle infinie. La force vitale qui autrefois l'animait s'est évaporée, la laissant perdue dans une mer de désespoir presque insupportable. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque aspect de son existence est inextricablement liée à vous et elle est assaillie par une douleur si réelle et suffocante qu'elle semble l'écraser. Une douleur née de la sensation d'avoir perdu quelque chose d'essentiel à sa propre essence. Pour elle, le temps est suspendu et chaque moment qui s'écoule semble l'enfoncer encore plus profondément dans son abîme de tristesse. Elle est prisonnière d'un schéma de douleur, perdue dans un cycle interminable de sentiments contradictoires et de décisions non prises. Comme si elle était prise dans un labyrinthe d'hésitation et d'incertitude, incapable de prendre une décision définitive, bien qu'elle sache à quel point c'est crucial. La procrastination est devenue sa compagne constante, repoussant toujours l'inévitable ce qu'elle sait au fond d'elle qu'elle doit affronter. Elle aspire à vous parler, à faire quelque chose pour changer cette réalité, mais semble être enracinée au sol, incapable de progresser. L'intensité de la connexion entre vous est telle que, même dans les moments de distraction avec des amis ou plongée dans le travail, la sensation de votre présence l'enveloppe de manière presque suffocante, comme une ombre persistante. Elle est dévorée par une obsession qui grandit jour après jour, rendant la distance entre vous de plus en plus insupportable. Vous êtes devenu le centre de ses pensées, le pivot autour duquel tout dans sa vie orbite. Vous êtes la raison de son angoisse et de sa confusion. Elle désire désespérément briser le silence, surmonter les obstacles et vous parler, mais quelque chose l'immobilise, une force interne qui la garde silencieuse et stagnante. La peur qui la consume est immense, une terreur qui la domine rien qu'à l'idée de prendre contact avec vous. Cette peur la terrorise tellement profondément qu'elle se sent émotionnellement incapable, paralysée, incapable de prendre la moindre initiative. Cette paralysie à son tour ne fait qu'aggraver sa tristesse car elle abrite un désir véritable, urgent et presque désespéré de se connecter véritablement avec vous. Elle est engloutie dans un tourment intense, avec des émotions qui la déchirent de l'intérieur, la faisant douter de ses propres capacités. Chaque seconde d'inaction se transforme en une éternité de souffrance, accumulant un poids qui rend la respiration un acte héroïque. Son désir d'être avec vous n'est plus seulement un souhait, c'est un besoin viscéral qui la dévore, un besoin de se sentir complète et réalisée à vos côtés. Mais c'est précisément ce désir intense qui l'immobilise. La peur est colossale et à chaque tentative de mouvement, une nouvelle vague d'insécurité la frappe, détruisant toute tentative de courage qu'elle aurait pu rassembler. La peur d'être rejetée, d'affronter l'inconnu, de perdre ce qu'elle possède, même si c'est presque rien, l'empêche de continuer. Elle se retrouve piégée dans un cycle destructeur où son désir et sa peur s'alimentent mutuellement, érigeant une barrière presque insurmontable. À chaque instant de solitude, elle se perd dans des pensées à votre sujet, à quoi cela ressemblerait si elle pouvait s'approcher, ouvrir son cœur et révéler tout ce qu'elle ressent. Cependant, ces idées, qui devraient être émancipatrices, l'emprisonnent encore plus, car elles sont accompagnées de doutes et d'incertitudes sur votre réaction, sur les changements qui pourraient survenir. Et cette transformation, bien qu'elle puisse potentiellement être la clé de son bonheur, porte également la possibilité de sa plus grande crainte, tout perdre. Elle s'efforce inlassablement de trouver en elle la force nécessaire pour briser cette barrière, pour sortir de cet état de paralysie émotionnelle. Cependant, à chaque tentative d'avancer, l'insécurité revient plus forte, signalant que ce n'est pas encore le moment, qu'elle n'est pas prête. Ainsi, elle reste dans cet état d'agonie constante où le désir d'être avec vous et la peur de ce que cela pourrait entraîner se livrent un duel sans fin. Elle reconnaît qu'elle doit agir, qu'elle ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation où rien n'avance et où la douleur ne fait que s'intensifier. Mais le courage est rare et la peur semble dominer chaque partie de son être, rendant le simple fait d'agir une tâche monumentale, pratiquement impossible à réaliser. Elle aspire à croire qu'un jour, elle trouvera en elle la force nécessaire pour surmonter cette situation, pour enfin se libérer de ce cycle destructeur. En attendant le jour où elle surmontera ses peurs, elle vit dans cette cruelle alternance entre espoir et désespoir où chaque moment de faiblesse ressemble à une défaite personnelle. Elle est consciente qu'elle doit agir, qu'elle doit se libérer de cette peur qui l'empêche d'atteindre le bonheur, mais chaque tentative infructueuse la fait se sentir encore plus perdue. Le doute la consume, pourra-t-elle un jour briser cette barrière ? Pourra-t-elle enfin être à vos côtés sans le poids de la peur et de l'insécurité qui la retient ? Elle aspire à un chemin, une sortie de ce tourment apparemment interminable. Elle souhaite pouvoir respirer sans ce poids de lutte incessante. Elle veut être avec vous, sans peur, sans réserve. Mais tant que ce moment n'est pas venu, elle reste emprisonnée dans ce cycle de douleur et d'espoir, attendant le moment où enfin l'amour surpassera la peur et elle pourra être libre de suivre son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada